Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis heureuse de te retrouver pour te partager aujourd'hui un témoignage. Depuis l'école primaire, j'ai toujours été une élève très studieuse et soucieuse de bien faire. Et jusqu'à mon arrivée à la fac, j'ai toujours été dans les premières de la classe. En mars dernier, j'ai passé le concours pour enseigner en lycée technologique. Et il se trouve que lors des épreuves écrites, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et à l'arrivée des résultats, je n'ai pas eu des notes assez élevées pour les écrits. Et comme c'était en dessous de la moyenne, je ne pouvais pas aller aux euros, ce qui fait que je n'ai pas eu le concours. Et à ce moment-là, bien sûr, ça ne m'a pas fait plaisir. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait que je remercie le Seigneur pour ne pas laisser les pensées négatives m'assaillir, le doute et la peur même m'envahir. Donc j'ai choisi de dire directement Merci Seigneur, parce que je sais que si je n'ai pas ce concours, c'est que tu as un meilleur plan pour ma vie. Pendant les jours et les semaines qui ont suivi, je me suis attachée à cette parole qui était dans mon cœur. Et je l'ai répétée plusieurs fois dans la journée, parce que c'est ça qui m'aidait à me rassurer et en même temps me motiver pour la suite. Un mois plus tard, je passe le concours pour enseigner, cette fois en lycée professionnel. Pendant les écrits, je suis beaucoup plus à l'aise et à la vue des résultats, je suis vraiment émerveillée, parce que j'ai d'assez bonnes notes pour pouvoir passer aux euros. Et vraiment, à ce moment-là, je glorifie le Seigneur pour son action, parce que j'ai compris que sans lui, je ne peux rien et je n'ai rien. Et en fait, le fait de ne pas avoir tout de suite ce qu'on veut, ça nous rappelle justement cela, tout est dans les mains de Dieu, c'est lui qui fait et pas nous. Alors, je passe les euros pour pouvoir enseigner en lycée professionnel, et même si les questions n'ont pas été évidentes, j'ai vraiment vu la faveur de Dieu, parce que le jury a été très bienveillant. Au final, j'ai donc obtenu ce concours, mais pas seulement moi, aussi mes autres camarades de classe qui l'ont passé. Donc Dieu a fait vraiment grâce, c'était pas ce que j'avais prévu, c'était pas ce que je voulais à la base. C'est beaucoup d'inconnus pour moi, et je sais que ça va me demander beaucoup d'adaptation. Mais je sais surtout, et j'ai la certitude, que c'est la porte que Dieu a ouverte pour ma vie. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager. Le Seigneur trace un chemin parfait pour toi. N'essaye pas d'ouvrir les portes à sa place. C'est lui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, et il en ferme d'autres que personne ne peut ouvrir. Jésus nous dit dans sa parole que les derniers seront les premiers. Ça veut dire qu'à ses yeux, il n'y a pas de premier ou de dernier. Et peu importe le nombre de gens qu'il y a devant toi ou derrière toi. Ce qui compte vraiment, et ce qui importe, c'est que tu sois à la place que Dieu veut pour toi. Ce sont les hommes qui regardent à l'échec et à la réussite. Mais Dieu ne voit pas cela. Il ne regarde pas au diplôme ou au succès. Il regarde à ton cœur, à ta foi, à ta persévérance. Et il aime voir que tu choisis de placer ta confiance en lui. À ses yeux, tu es le numéro un. Il te rend plus que vainqueur et victorieux. Dieu te voit en tant que personne intelligente, qu'il aime, forte et capable. Alors, si aujourd'hui tu n'as pas eu l'examen, le concours, le travail ou la place que tu attendais, ne te laisse pas influencer par les pensées négatives, par la peur et le doute. Prends autorité et déclare « Merci Seigneur » car je sais que si je n'ai pas cela aujourd'hui, c'est que tu as un meilleur plan pour demain. Je t'encourage à saisir cette parole et à continuer de la proclamer pour persévérer dans la prière jusqu'à ce que la situation se débloque. En son temps, Dieu va te donner ce qu'il a prévu pour toi. Et même si ce n'était pas dans tes plans, même si le chemin est plus rocailleux et plus sinueux que tu ne l'avais prévu, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'y a amené. Amen ! Sois grandement fortifié, que le Seigneur te bénisse pleinement et qu'il te guide vers sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada